coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo douceur dans ce monde de brut là en ce moment donc je me suis bien occupé là cette semaine et je voulais vous montrer mes petites créations que j'ai faites et ben voilà parce que bon du coup on est un petit peu non on n'est pas un petit peu on est on est beaucoup à la maison là bon il faut respecter les consignes et voilà quoi donc en espérant que vous allez tous et toutes bien et ben que vous faites attention à vous et à votre votre entourage quoi avec cette cochonnerie là qui nous qui nous bouffe la vie bon enfin bref vous êtes tous au courant on pourrait pas ne pas l'être donc voilà donc je voulais vous juste vous montrer mes petites créations voilà pour pour se mettre un peu de baume au coeur et pour passer un petit moment ben sympa enfin je pense voilà donc ben j'ai fait des petites des petites choses là comme vous pouvez voir donc j'ai peut-être baissé la caméra je sais pas mon téléphone oui je vais baisser mon téléphone là c'était juste une vue d'ensemble quand même et donc voilà j'ai fait plein de petites choses très sympa moi je suis je suis voilà ça me plaît vraiment ce que j'ai réalisé là cette semaine je me jette des fleurs mais bon après tout pourquoi pas on n'est jamais si bien servi que par soi même donc voilà j'ai fait un petit escargot un petit escargot tilda que tout le monde je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent un tilda évidemment et j'avais acheté un kit embellissement à l'oli les lubies de l'oli et donc je m'en suis servi pour là je me suis servi d'une petite étiquette j'ai rajouté de la dentelle derrière et donc j'ai mis un petit voilà un petit papier de l'autre côté donc j'ai mis un petit coeur de muriel qui m'a envoyé là récemment un colis et avait des épingles à petit coeur donc je les ai mis pour fixer cette petite étiquette sur le dos de mon escargot là j'ai mis des petites fleurs crochetées que j'avais fait moi même avec des petites fleurs en céramique un par dessus un petit nœud et là aussi des petites fleurs crochetées et j'ai copié chantal honoré qui avait fait des escargots et qui avait mis des bobines donc tu vois chantal j'ai piqué ton idée et je trouve ça très sympa qui avait mis des bobines vous savez de chez action pour qu'ils tiennent bien debout voilà donc j'ai repris ton idée chantal et je te remercie en passant je fais des gros bisous aussi bien sûr et je trouve que ça fait ça fait très sympa donc voilà mon petit escargots là vous voyez j'ai mis du fard à paupières un peu je pense que vous voyez bien comme ça donc j'ai fait j'y suis allé mollo quoi là avant de faire les yeux j'ai mis deux petites aiguilles pour repérer les endroits où je voulais faire les yeux pour pas faire n'importe où et voilà bon je le trouve très mignon moi je l'aime beaucoup je trouve ça sympa voilà donc j'ai fait ça et puis après ben j'ai fait des boîtes des boîtes comme ça qu'on a en ce moment chez action donc j'ai les recouvertes de papier ça c'est du papier prima vous savez de la collection dolce et donc c'est le un des côtés où il ya des étiquettes bon j'ai pris j'ai trouvé que ça se mariait très bien avec ça l'image là avec la petite dentelle tout autour ça faisait partie aussi du kit de loli donc je les rembourrer parce que c'était une pochette j'ai rembourré et puis j'ai remis encore de la dentelle anglaise de tout et du coup j'ai voilà j'ai remis des roses prima ici une petite pendouille là ici voilà j'espère que vous voyez bien voilà c'est peut-être trop bas ou j'en sais rien c'est pas c'est pas simple c'est pas simple d'être cinéaste donc voilà et donc j'ai mis des petites roses prima et puis derrière j'ai fait comme ça j'ai recoupé un bout de tissu pareil que l'escargot j'ai mis aussi sous le cranteur puis j'ai collé tout autour j'ai mis une épingle une pince à linge que j'ai un peu customiser voilà qui est tout simple et encore des petits fils de colle je trouve ça super mignon moi j'aime beaucoup donc ça fera un petit ça fera comme un petit comment dire voilà petit escargot avec sa remorque voilà donc et puis dans donc là dedans j'ai mis tout ce qui est au batilda quoi mon petit lapin que j'avais fait vous souvenez et donc tout autour voilà elle est faite comme ça là j'ai mis de la broderie anglaise là j'ai mis la broderie anglaise ensuite un petit ruban en organza au dessus des roses un noeud un dépend des pendouillettes là et puis des fleurs prima aussi à chaque angle je trouve que moi je l'aime beaucoup derrière j'ai mis ça étiquette là j'ai mis des boutons et comme j'avais plus de boutons mais j'ai blanc j'ai serpain donc ça fait moins blanc que parce que j'en ai fait une autre vous allez voir après ça fait moins blanc du coup mais bon c'est pas non plus ça choque pas quoi je veux dire donc là c'est aussi un petit ça faisait partie du kit donc j'ai mis là aussi avec le petit coussinet ici que je dois aussi customiser donc il ya plein de petites choses là dedans là j'ai mis les jolies cafetière de donc c'est aussi sur le thème tilde de chantal chantal honoré voilà ça c'est des petits tags que j'avais fait donc voilà j'ai mis un petit peu ça comme ça je vais bien voir après ce que je vais comment je vais m'en servir mais bon en tout cas je trouve que ça fait super mignon et j'aime beaucoup 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 je suis contente de moi hier j'étais super contente il faut en profiter pour faire des petites choses et puis se faire plaisir quoi parce que bon c'est important voilà c'est important de se faire plaisir et voilà de se retrouver même si on est bon moi j'habite la campagne donc c'est pas encore très important mais bon voilà je me suis j'aime bien dans mon atelier faire des choses comme ça quoi ça ça fait du bien voilà on va dire ça comme ça et puis j'en ai fait une autre donc mon petit il apparaît va retourner dans sa dans son petit carrosse et j'en ai fait une autre donc c'est sur le thème dolce dolce de chez prima la collection donc là j'ai fait une image crochet aussi sur épingle voyez comme ça voilà et là j'ai mis aussi des petits et là j'ai m'en resté il m'en resté sept c'est un peu dommage ceux-là ils sont bien parce qu'ils sont plus grands et puis il m'en manquait un pour faire l'autre donc du coup j'ai été obligé de peindre les boutons mais bon c'est pas très grave ça ça choque pas et donc là j'ai fait le même système donc j'ai mis des fleurs aussi prima à chaque angle et j'ai mis des ici j'ai mis des rubans froissés voyez et là à l'intérieur j'ai mis toutes les fleurs prima ça va vite ça diminue vite voilà j'espère que vous voyez bien voilà et puis à chaque angle là j'ai fait là j'ai pas mis de papier voyez par contre il est un petit peu abîmé mais bon c'est pas ça choque pas là derrière c'est comme ça j'ai mis des petites fleurs prima aussi sur chaque roue et là j'ai mis un petit chipboard voilà et à l'intérieur de ce ruban là de cette broderie anglais j'ai glissé un ruban en velours rosé un peu je trouve que ça fait super joli donc là j'ai mis mes fleurs prima après ça sera peut-être pas autant comme ça je sais pas je peux peut-être mettre peut-être que je vais mettre comme ça j'en mettrai peut-être un petit peu plus voilà donc voilà ce que j'ai fait cette semaine voilà je me suis bien amusée et puis lundi avec des copines on s'est fait une trousse quoi donc on a fait ça qui est très sympa aussi là je vais peut-être mettre un nœud aussi un gros nœud blanc avec peut-être quelque chose ici donc elle est sympa aussi voilà elle se met comme ça donc Nathalie et François si vous passez par là je vous fais un coucou parce que maintenant on va vous faire des coucou virtuels et merci encore pour cette belle journée qu'on a passé ensemble c'était vraiment très très sympa donc voilà cette journée un après-midi donc c'est une petite trousse qui s'ouvre comme ça voyez bon je sais pas encore ce que je vais mettre dedans on verra bien mais c'était très sympa à faire voilà donc voilà toutes les petites choses que j'ai réalisé cette semaine j'ai bien travaillé moi je trouve et voilà quoi et je vous refais voir encore une fois mon petit trésor voilà elles sont grandes déjà quand même ces cachettes vous savez c'est dans le rayon ils mettaient ça en tête de gondole rayon bébé là je trouve ça trop chou hein voilà c'est super mignon moi j'aime bien donc il faut que je refasse un peu l'agencement dans mon atelier parce que eh ben je commence à voir pas mal de choses donc il va falloir que je voie autrement donc regardez là comme ça voilà c'est pas mignon tout ça hop hop et voilà petit escargot porte sur son dos sa maisonnette il est tout heureux aussitôt qu'il pleut après je sais plus vous me redirez si vous connaissez la suite voilà allez je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et faites attention soyez vigilants et et pensons à notre famille à tout le monde et voilà soyons vigilants des gros bisous à tous bye bye ciao à toutes et bon dimanche bon dimanche enfin elle paraîtra demain sûrement parce que c'est tellement long donc bonne semaine alors bisous et prenez soin de vous et scrapez bien et bricolez bien chez vous Bye bye en